Je vais donner la parole à Jeff Delon, qui est au JPL de la NASA depuis un peu plus de cinq ans, qui a été toulousain pendant une période d'une dizaine d'années où on a pu se croiser. Donc, on a la chance de l'avoir ce soir. Donc, il est avec nous depuis Pasadena, qui va nous présenter ce projet magnifique d'Ingenity. Jeff, je te donne la parole. Il va vous présenter le projet en lui-même. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir. Content de revenir virtuellement à Tudouze. J'y étais en 2010 à l'Honera Eliseo dans le cadre de mes études. Et donc, maintenant, je viens aujourd'hui. J'ai eu la chance de faire partie de l'équipe d'Ingenity, qui est toujours sur Mars, en train de voler. Donc, on est ravis de communiquer un peu sur ça. Alors, je m'excuse d'avance, c'est une présentation en français, mais j'ai dû aussi en faire quelques-unes en anglais. Du coup, j'ai pour l'instant qu'un seul jeu de slide qui est en anglais, mais j'essaierai de tradire du mieux que je peux. Donc, d'abord, je commençais par dire que l'Hélicoptère Ingenity, avant d'être un engin, c'est d'abord une équipe. C'est une équipe d'hommes et des femmes qui l'ont conçu. Pas mal d'ingénieurs, mais pas que. Alors, je dis pas mal d'ingénieurs parce que c'était une mission de démonstration technologique quand ça a commencé. Donc, on essayait d'abord de comprendre comment est-ce qu'un hélicoptère peut voler sur Mars. C'est un peu différent des missions classiques, qui en général sont des missions scientifiques. Par exemple, le but de Robert Perseverance, c'est pas de faire de la démonstration technologique, c'est de faire de la science. Ils veulent vraiment comprendre s'il y avait des traces de vie il y a plusieurs centaines de millions ou milliards d'années sur Mars. Donc là, pour Ingenity, c'était pas le cas. Donc, c'est une équipe beaucoup d'ingénieurs, quelques scientifiques quand même. Et puis, il y a des gens qui aident aussi à faire le lien à ce que l'équipe tient l'ensemble. C'est à peu près une centaine de personnes sur l'équipe à JPL. Et il y avait aussi d'autres centres. Donc, NASA Ames, qui est du côté de San Francisco. AeroVirman, qui est une entreprise industrielle dans la banque de Los Angeles. Et NASA l'anglais, qui est sur la côte Est. Moi, je suis une toute petite partie de l'équipe. Donc, je suis en France. Je suis arrivé au JPL depuis 2015. Ici, c'est des traductions anglophones du système éducatif. Mais j'ai fait toutes les études en France et puis un peu en Europe. Par le système prépa, école d'ingénieur, puis ensuite une thèse. Et au JPL, du coup, Mars et l'écopé d'ingénieur, c'était mon premier projet dit de vol pour une vraie mission spatiale. Sinon, l'autre grosse partie de mon temps, c'est sur les projets de recherche. Donc, avant que ça devienne du vol, on tente de concevoir ces systèmes et de supporter des concepts de missions qui peuvent aboutir, dans le meilleur des cas, à ces projets vol. Donc, peut-être un pas en arrière, d'abord, sur la mission scientifique. Donc, dans quelle mission, en fait, se passe à l'ingénieur ? Donc, ça, c'est la mission du rover Perseverance qu'on voit ici et qui tente de répondre principalement à deux questions. La première, c'est de faire de la science in situ, donc locale sur Mars, pour répondre aux questions, est-ce que la vie a pu exister sur Mars dans le passé ? Et est-ce que Mars était habitable ? Donc, ça, c'est le précédent rover Curiosity qui est, alors je dis précédent, mais il est toujours sur Mars et il fonctionne. Lui, il tente de savoir si on peut trouver des traces de vie actuelles. Ça n'a pas été le cas pour l'instant. Donc, maintenant, on regarde sur les traces de vie passées et essayer de comprendre comment est-ce que Mars est passé d'un monde habitable et qui, a priori, avait beaucoup de points communs à la Terre au désert qu'il est aujourd'hui. Et l'autre grosse partie de la mission, c'est de préparer les étapes suivantes de l'exploration spatiale. Déjà, l'exploration robotique, donc c'est la Perseverance, c'est la première étape de ce qu'on appelle le projet de retour d'échantillons martiens. Donc, le rover a la capacité de prélever des tubes d'échantillons de sol et de roche, de les stocker à bord et ensuite de les déposer sur des zones qu'on appelle de cache. On va avoir à peu près cinq à six tubes qui vont être déposés ensemble. Et ensuite, il y aura un prochain rover qui, normalement, a priori, devra être construit par l'Agence spatiale européenne, donc chez nous, qui viendra récupérer ces tubes d'à peu près cinq à six ans et les emmener à un troisième véhicule qui devrait être construit par la NASA pour envoyer ces échantillons en orbite. Et ensuite, en orbite, ça se reconnecte sur un véhicule de retour sur Terre. Donc, il faut que la phase de rendez-vous et docking est encore gérée par l'Europe. Et ensuite, le retour sur Terre est géré côté NASA. Donc, une grosse collaboration internationale entre la NASA, l'Europe et d'autres partenaires mondiaux pour cette mission-là. Et ensuite, il y a une phase de préparation humaine. Donc, à la surveillance, il y avait une autre démonstration technologique, l'Ingenuity, qui a montré qu'il a réussi à produire cinq grammes d'oxygène à partir du dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère martienne. Cinq grammes, ça paraît relativement peu, mais c'est la première fois qu'on peut montrer qu'on peut produire un gaz respirable. Et surtout, l'oxygène peut aussi être utilisé pour produire le carburant de retour sur Terre. Donc, ça veut dire que si on fait des missions martiennes habitées, ces missions n'auront pas besoin d'emmener l'oxygène pour que les astronautes respirent, ainsi que les carburants pour le retour. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de marge maintenant pour améliorer le confort ou les chances de survie sur place. Voilà pour la mission de point de vue général. Et ensuite, la partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la démonstration technologique d'Ingenuity. Ça s'appelle démonstration technologique parce qu'on ne savait pas il y a encore un mois. D'ailleurs, c'est même tout juste un mois. Aujourd'hui, 19 mai, 19 avril, c'était le premier vol d'hélicoptère. Mais avant ça, on n'était pas bien sûr que c'était vraiment possible de faire voler un hélicoptère de façon contrôlée sur Mars. Donc, c'était le premier but de cette mission de démonstration, était de prouver que c'était, un, possible. Et ensuite, deux, si c'est possible, d'essayer de collecter le plus de données d'ingénierie possibles pour apprendre à construire des modèles et apprendre comment se comporte l'atmosphère de Mars, comment est-ce qu'elle interagit avec un véhicule de type hélicoptère pour qu'on puisse améliorer les futurs véhicules. Ceux-là, Ingenuity, c'est le premier. Il est relativement petit. Il est conçu avec plein de marges pour pouvoir prendre en compte toutes ces choses qu'on ne sait pas encore sur l'atmosphère de Mars. Mais les prochains, on l'espère, vont être beaucoup plus performants. Donc, la mission de départ, c'était une mission de 30 jours qui, du coup, se terminait, je crois, hier ou avant-hier. On va voir, du coup, ça continue. Alors, le cratère G0, c'est là où on a atterri le 18 février. Donc, on a atterri avec le rover Perseverance sur une zone qui a été ensuite appelée Octavia Butler, qui était une romancière de science-fiction américaine. Donc, on a atterri juste sous la flèche jaune ici. Donc, vous voyez, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on se trouve juste en dessous d'un endroit qui correspond à un ancien lit de rivière. Donc, on voit le lit de rivière ici et la zone du delta où la rivière venait déposer ses sédiments, on pense. Donc, le rover va essayer de remonter, en fait, toute la zone-là, soit par le côté-là, soit par le côté nord ici, et essayer de remonter ce lit de rivière. On pense que c'est des conditions idéales de vie, on pense qu'il y a plusieurs milliards d'années. Donc, ça, c'est pour la mission du rover. Ingenuity était, du coup, accroché, lui, sous le rover pour l'atterrissage. Et la première phase qu'on a atterri, c'était de déterminer dans quelle zone est-ce qu'on pouvait faire voler l'hélicoptère. On n'était pas forcément conçu pour voler n'importe où. Notamment, il faut qu'il soit un terrain relativement plat. Le but, ce n'est pas de démontrer qu'on a un hélicoptère qui peut voler dans des conditions difficiles pour l'instant. C'est juste de démontrer qu'atterrissage, vol stable et atterrissage sont possibles. Et il se trouve qu'on a été relativement chanceux parce qu'on a établi une zone de 100 mètres directement près du point où on avait atterri qui remplissait toutes les conditions requises en termes d'être relativement plate, sans obstacle, pour pouvoir tenter les premiers vols. C'est ce qu'ils ont appelé la zone d'essai des frères Wright. C'était, du coup, les premiers pilotes d'avions motorisés sur Terre en 1903, si je ne me trompe pas. Donc, juste à côté. Quels sont les challenges associés à faire décoller un hélicoptère sur Mars ? Ce n'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde. Le premier challenge, c'est que l'atmosphère de Mars ne correspond qu'à 1% de la densité de l'atmosphère terrestre. Pourquoi c'est un problème ? C'est parce que la force dite de portance qu'on utilise pour faire décoller l'hélicoptère, donc cette force verticale vers le haut, elle est proportionnelle à la densité de l'atmosphère. Donc, quand on dit que l'atmosphère martienne correspond à 1% de celle de Mars, ça veut dire que la force qu'on peut générer avec un hélicoptère équivalent va aussi correspondre à 1% de la force là. Alors, ça ne serait pas un problème sur d'autres mondes où la gravité pourrait aussi être réduite. Par exemple, sur un astéroïde, il y a une gravité qui correspond elle aussi à moins de 1% de la gravité terrestre, voire même encore beaucoup moins de ça. Mais sur Mars, la gravité reste quand même, malgré tout, relativement importante. C'est un tiers de la gravité terrestre. Ça veut dire que la force qui nous tient vers le bas, même si elle est un peu réduite par rapport à la Terre, elle est toujours relativement importante, alors que la force qui nous fait nous propulser vers le haut pour l'hélicoptère, elle est réduite de façon drastique. Donc ça, c'est le challenge pur du côté de l'hélicoptère sur l'aspect aérodynamique. Ensuite, il y a des aspects associés au fait que ce n'est pas une mission qui se passe juste dans les chambres à vide ici sur Terre, comme on a pu faire pendant le test. Il faut que ça se passe sur Mars. En ce moment, c'est des chiffres qui datent d'il y a un mois. C'était à 180 millions de kilomètres de miles de la Terre, donc 250 millions de kilomètres. Ça correspond à 15 minutes de communication dans un fond, donc ça veut dire 30 minutes aller-retour. Donc tout doit se passer de façon autonome. Un véhicule qui doit survivre dans les conditions ambiantes de Mars où la température descend à moins 90 degrés dans les conditions actuelles. Et ensuite, si ce n'était pas assez, il faut aussi qu'on le mette dans une fusée, que ça résiste à l'environnement vibratoire, aux accélérations dans la fusée. Dans l'espace, l'électronique ne va pas être protégée par la magnétosphère et l'atmosphère terrestre, donc il faut qu'on soit sûr qu'on n'ait pas des radiations qui viennent changer le software qui est inscrit sur les disques. Et ensuite, la phase de rentrée de l'atmosphère marquienne qu'on appelle EDL pour entrée, descente et landing, atterrissage du coup en anglais. Donc on a pas mal de challenges avant même que l'hélicoptère puisse arriver sur Mars. Donc le véhicule d'ingénétique a été conçu pour répondre à ça. Donc c'est ce que vous voyez ici. Donc c'est un véhicule de 1,8 kHz. La direction, la longueur des pales, c'est à peu près 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 21 je crois, de bord à bord. Il a été conçu, alors les spécifications initiales, c'était pour 5 mètres, des vols à 5 mètres de hauteur jusqu'à 300 mètres et d'une durée de 90 secondes maximum, donc 1 minute 30. On voit que maintenant, si vous avez suivi un peu les 5 vols qui ont eu lieu, on a déjà réussi à déplacer ces spécifications initiales. On a eu un vol qui a fait 1 minute 57 et on se rapproche des 300 mètres, on est monté à 266 mètres je crois. Donc on tente de pousser un peu maintenant dans la direction-là, maintenant qu'on a quelques vols sous la ceinture et qu'on commence à comprendre comment un véhicule se comporte. C'est un véhicule qui est entièrement autonome, qui se recharge du coup à l'aide d'un panneau solaire qui se trouve ici en haut et qui recharge des éléments de batterie qui sont en fait dans le fuselage. Donc ça c'est une vue éclatée de ce qui se passe sous la couche du millard que vous avez ici. Donc on voit des batteries à lithium polymère comme ce que vous avez dans vos téléphones portables. Il y a 6 batteries ici qui sont les éléments cylindriques orange que vous voyez sous les cartes d'Avionic. Les cartes d'Avionic, c'est le terme technique pour dire en gros ordinateur de bord. La même chose, l'ordinateur, on va dire, au niveau, c'est une carte qui correspond à ce que vous aviez dans les téléphones il y a à peu près 3-4 ans. Donc c'est à peu près du niveau d'un Galaxy S5 pour donner une comparaison. Mais tout ça pour dire que l'écranie que vous avez sur un GMT, vous avez quelque chose de meilleur maintenant dans votre téléphone portable, donc dans votre poche. Il y a un lien vraiment d'extraordinaire à ce qu'il vole là-dedans. C'est extraordinaire par contre par rapport aux autres vols spatiaux, comme on le disait tout à l'heure avec Stéphane, je crois, dans le rover, l'ordinateur qui est à bord du rover. Lui, c'est un PowerPC qui date de 98. Pourquoi est-ce qu'il est aussi vieux ? Ce n'est pas parce qu'on ne cherche pas à mettre des bâtons dans les roues, c'est parce que le rover a une mission scientifique beaucoup plus importante. Donc la tolérance qu'on s'est mise sur les probabilités d'échec ou de bug de l'ordinateur est beaucoup plus restreinte sur le rover que l'hélicoptère. Et donc, il faut avoir sur le rover des ordinateurs qui sont qualifiés pour être résistants aux radiations. Et tout ce processus de qualification prend du temps. Ça n'a pas été le cas sur Ingenuity. On a accepté de prendre plus de risques parce que c'était une mission de démonstration, donc quelque chose d'un peu moins critique. Mais du coup, ça a aussi permis d'avoir des ordinateurs plus récents et plus performants. Maintenant, je peux montrer les étapes sur comment est-ce qu'on est arrivé à ce véhicule. Donc ça, c'est une vidéo prise dans la chambre à vide du JPL. Donc c'est une chambre de 8 mètres de diamètre. On peut défendre la pression et la densité de l'air à peu près pour recréer les conditions de vide spatiale. Donc c'est là qu'ont été testées toutes les missions qui vont dans le système solaire. Galileo, Cassini, tous les rovers sont passés par là. Au final, pour cette chambre-là, devoir simuler les conditions martiennes, c'est presque trop facile parce qu'il faut laisser quand même 1% d'air. Donc ils sont très loin des conditions de vide qu'ont pu avoir besoin les autres émissions. Et ce qu'on voit ici, c'est que dans les... Donc ça, c'était en 2014. En 2014, on a pu montrer qu'il était bien possible de générer cette force verticale vers le haut pour décoller. Même sur Terre où la gravité est trois fois plus forte que sur Mars, c'était bien possible. Par contre, ce qu'on s'est aussi rendu compte, comme vous voyez, c'est que la personne qui tente de piloter ce drone a beaucoup de mal. Il reste en voile que quelques secondes et puis à la fin, il finit par se cracher. Pourquoi ? Parce que la dynamique des pales est totalement différente. En fait, les pales ont des modes de vibration sur elles-mêmes qui en... Donc ces vibrations sont naturellement amorties par l'air sur Terre parce qu'on a chance d'avoir beaucoup d'air. Mais ce phénomène d'amortissement sur Mars se produit de façon beaucoup plus ténue. Et donc ça veut dire qu'il y a en fait des modes de vibration qui changent complètement la façon dont les pales se comportent. En fait, il faut quasiment imaginer qu'essayer de piloter l'hélicoptère sur Mars, ça correspond... Enfin, il faut décaler toutes les commandes de 4 mois de 2 degrés. Donc par exemple, si vous voulez aller tout droit, en fait, il faut tourner à gauche. Si vous voulez aller à gauche, il faut en faire partir en arrière. Il y a un phénomène de délai qui se passe sur le rotor qui est difficile à prédire et à contrôler. Donc ça maintenant, si je repasse, si j'avance de deux ans, c'est un vol mi-mai 2016. Donc c'est le temps que ça nous a pris pour mettre en place le système, d'abord de construire un prototype de véhicule avec des pales en fil de carbone que vous voyez qui sont beaucoup plus épaisses pour justement tenter de limiter ces modes de vibration et essayer que les pales bougent le moins possible. Et aussi maintenant, c'est un vol qui se passe de façon autonome. Donc on a un système de contrôle qui connaît la dynamique des pales et qui tente du coup de prendre en compte le fait que quand on veut tourner à gauche, il faut en fait envoyer une commande pour aller en arrière. Et donc des choses qui seraient très difficiles à faire pour un pilote humain peuvent être modélisées pour un pilote logiciel. Et donc on voit qu'en fait en deux ans, on arrive maintenant à avoir des vols stabilisés dans les conditions martiennes, dans la chambre à vide du coup du JPL ici. Mais ça a pris deux ans. Alors maintenant, un peu un zoom sur la partie. Alors moi, dans Ingenity, je travaillais spécifiquement sur ce système de pilotage automatique et plus précisément sur le système dit de navigation. Donc au final, c'est ce qui informe le pilote logiciel d'où on se trouve par rapport à la surface. Une fois qu'on se trouve, on peut décider de là où on veut aller. Alors sur Terre, cette fonction de navigation, savoir où on se trouve, c'est quelque chose qu'on ferait avec un système GPS qui n'existe pas sur Mars. Donc on a dû trouver des solutions alternatives. Et donc c'est une solution à base de capteurs qui sont à bord de l'hélicoptère, d'Ingenity, et notamment trois capteurs. Donc le premier, c'est une caméra en noir et blanc qui est le petit anneau que vous voyez ici, qui fournit des images en noir et blanc. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle un laser altimètre. Donc vous voyez l'émetteur du laser ici et le récepteur ici. Ça permet de dire à quelle distance on se trouve de la surface. Et le troisième, c'est des capteurs gyroscopiques et accéléromètres. Donc ça, c'est des termes techniques, mais si je tente de mettre ça dans des... Si je tente de faire une analogie avec l'être humain, donc la caméra qu'on a, ça correspond à volet avec un seul œil. Pas les deux yeux, on n'a pas de 3D, juste un seul. Le laser altimètre, ça correspond à tenir une règle pour savoir à quelle distance on se trouve par rapport à la scène. Et ces capteurs avec le nom un peu bizarre, gyroscope, accéléromètre, ça correspond à l'oreille interne. Donc en gros, c'est ce qui nous permet de déterminer dans quelle direction se trouve le vecteur gravité par rapport à l'hélicoptère. Donc quelle est notre orientation par rapport à la verticale. Et ça nous permet aussi de prévire le mouvement sur un horizon d'une ou deux secondes pour des temps relativement courts. Et donc, c'est ces trois systèmes ensemble. Donc avec l'œil de la caméra, on est capable de déterminer dans quelle direction l'hélicoptère est en train de se déplacer. On peut déterminer la direction, mais pas la magnitude. C'est-à-dire, on ne peut pas déterminer si c'est 1 mètre ou 2 mètres par seconde sur la gauche. Par exemple, on peut juste savoir que c'est sur la gauche. C'est l'équivalent de la règle avec l'altimètre qui nous permet de déterminer quelle est la magnitude de cette vitesse. Donc en gros, la caméra nous dit on se déplace vers la gauche. La règle, l'altimètre nous dit on se déplace vers la gauche mais à 2 mètres par seconde. Et l'oreille interne, les cathéres inertiels nous permettent de nous dire quelle est l'orientation par rapport à la gravité locale. Alors ça, encore plus en détail sur ce que voit la caméra. Donc quand je dis au final qu'on peut apprendre par la caméra dans quel sens on se déplace. En fait, c'est un résumé de ce qui se passe vraiment à bord et on voit qu'on extrait en fait, on a ces images noirs et blancs. Donc ça, ce ne sont pas les images de Mars, ce sont des images prises pendant les essais sur Terre. Sur Mars, on n'a pas assez de bandes passantes sur la communication retour pour télécharger ces vidéos au complet. On a jusqu'à quelques images. Et on voit qu'en fait, on traque ce qu'on appelle des points d'intérêt dans l'image qui correspondent à des points de fort contraste qui on sait sont statiques par rapport au terrain. Et en fait, pouvoir traquer le mouvement de ces points dans l'image nous permet de comprendre le mouvement d'ingénie en l'air par rapport au terrain. Par exemple, ici on voit que sur une trajectoire relativement horizontale, tous les points semblent se déplacer dans le même sens. Donc on peut utiliser ça dans l'algorithme d'estimation pour estimer la direction du vecteur vitesse afin de contrôler l'hélicoptère. Donc ça, c'est pour comment a été conçu le système. Maintenant, on va aller sur la partie un peu plus fun sur ce qu'on a fait depuis juillet dernier et le lancement de Piquet Canaveral le 30 juillet. Donc il y a eu une phase d'abord décollage et puis ensuite neuf mois de voyage interplanétaire avant d'arriver sur la phase d'atterrissage du coup le 18 février dernier. Alors la phase d'atterrissage, c'est je m'allais dire qu'il y a à peu près sept minutes depuis le premier contact avec l'atmosphère jusqu'à l'arrivée en surface. Ici, je montre juste la toute dernière phase avec du coup l'arrivée au sol. Ce que je vais montrer, c'est les conditions de poussière qui existent quand l'hélicoptère se fait déposer. Il faut bien comprendre que l'hélicoptère se trouve sous le panneau inférieur du rover. C'est-à-dire que là, l'hélicoptère est dans un nuage de poussière absolument énorme où on ne voit plus rien. Il y a huit moteurs fusées qui sont accrochés sous le véhicule Skycrane qu'on voit ici. Vous voyez les huit moteurs là qui sont en train de pulser parce qu'en fait, il faut qu'ils puissent supporter une tonne. Même si on ne voit pas le jet qui sort de cette filière de fusée, il y a vraiment des conditions aérodynamiques intenses. C'est au point qu'on voit un caillou voler un moment sur la vidéo. Je crois que c'est le morceau là ici. Ça, en fait, c'est des cailloux qui étaient sur le sol de Mars qui se font littéralement envoler. Donc, c'est des conditions intenses et l'hélicoptère, lui, est presque au pire endroit sous le rover à 20 cm du sol et on espère qu'il survit. Alors, s'il survit, c'est grâce à cette coque en fil de carbone que vous voyez ici qui, du coup, protégeait l'hélicoptère dans ces conditions-là. On voit qu'il y a quand même toujours des failles ici par lesquelles la poussière a pu passer. Du coup, il y a de la poussière qui s'est infiltrée et qu'on a retrouvée ensuite sur les panneaux solaires. Donc là, je vais vous montrer la séquence de déploiement. Une fois que le rover a atterri, on déploie la coque de protection. On retire le système d'attache sur le côté inférieur du rotor. Donc l'hélicoptère est accroché en haut et en bas de l'axe du rotor. Donc, la première étape est de décrocher la partie inférieure. Ensuite, on a que l'hélicoptère à 45 degrés qui permet de déployer deux des pieds d'hélicoptère. Ensuite, on a un moteur qui permet de finir la rotation et d'emmener l'hélicoptère dans la direction verticale. Donc, être sûr que l'axe du rotor se trouve à 80 degrés par rapport au sol. Une fois que ça c'est fait, on peut déployer les deux dernières jambes pour que l'hélicoptère soit prêt à atterrir et ensuite détacher la dernière attache au-dessus du panneau solaire pour que l'hélicoptère soit au sol. Donc ça, c'était les images haute résolution pendant les tests sur Terre. La même chose sur Mars. Donc, la coque en fil de carbone qui s'est fait lâcher. tout ça a eu lieu début avril. Ensuite, la première partie du déploiement et les deux premières jambes qui sont déployées. l'établissement, la mise à la verticale, le déploiement des deuxièmes jambes et ensuite, tout ça début avril, la première photo d'hélicoptère du coup, une fois que le rover s'est rétracté. Vous voyez les traces de roue du rover ici. Donc cette photo, elle paraît toute bénigne mais le moment où elle a été prise, c'était le premier moment critique pour un génitif. C'était la première fois que l'hélicoptère dépendait seulement de lui-même pour obtenir son énergie et pour pouvoir recharger les batteries. Donc c'était, s'il n'avait pas été capable de faire ça, comme on discutait tout à l'heure, on aurait probablement été mort en 24 ou 25 heures parce que la plupart de l'énergie qui est stockée dans les batteries n'est pas dédiée pour le vol lui-même mais elle est dédiée pour survivre les conditions de température à la surface. C'est-à-dire qu'on est à moins 90, alors jusqu'à 90, on a mesuré moins 83 Celsius pour l'instant. L'électronique, elle, est seulement conçue pour être près des conditions terrestres. Donc en gros, on cherche à être vers moins 10, moins 15 degrés. Donc il faut qu'on maintienne l'intérieur du fuselage à une température décembre pour pouvoir fonctionner. Donc ces photos, malgré tout, il y avait pas mal d'analyses qui ont été faites derrière pour pouvoir vérifier que l'hélicoptère pouvait survivre à la surface avant même de pouvoir essayer de décoller. Donc ça, c'est d'autres photos à la surface. Une fois qu'on a été confiants que du coup, que les véhicules pouvaient survivre sur la surface de Mars, c'est là qu'on a commencé à se préparer pour la phase de vol. Donc la première étape, c'était de débloquer les pales qui étaient, du coup, qui avaient un frein en fait qui était mis en place pour empêcher que les pales bougent pendant toute la phase de voyage de la Terre à Mars. Donc ça, c'est une vidéo des premières rotations pour vérifier que le mécanisme a bien survécu au transport. Il y a eu des phases ensuite d'accélération des rotors à plus haute vitesse. Alors, on accélérait les rotors mais sans les incliner, ça veut dire qu'on n'avait pas de force de portance qui était générée. On voulait juste vérifier que le système fonctionnait. Et c'est pendant la phase-là qu'on a détecté une anomalie où quelquefois, quand le logiciel de bord veut transitionner de la phase pré-vol à la phase vol, il y a un des compteurs qui est sur un des sous-cèles de logiciels qui ne renvoie pas le bon nombre de... qui ne renvoie pas le bon compte et on s'est rendu compte que ça pouvait bloquer le passage en mode vol. C'est purement un bug. Il n'y a pas de souci avec l'électronique de bord. C'est quelque chose qu'on n'avait pas détecté sur Terre. C'est probablement un léger paramètre qui a changé sur Mars qui implique ça. Et donc maintenant, on a toujours un risque qu'il y a à peu près dans 20% des cas que cette transition en mode vol ne se fasse pas. On a un fixe logiciel qui a été fait qui est envoyé sur Mars, sur le rover. On ne l'a pas encore poussé sur l'hélicoptère parce qu'à ce moment précis, le logiciel de bord n'a pas changé depuis deux ans, depuis les derniers tests sur Terre. Donc tenter d'envoyer une mise à jour pour résoudre un problème qui au final n'est pas critique, c'est aussi prendre le risque qu'on introduise d'autres erreurs sur deux parties du système qui pour l'instant fonctionnent bien. Une fois qu'on a résolu ce problème, on est paré pour les premiers vols. Donc ça, c'est le vol qui a eu lieu il y a un mois exactement, le 19 avril. C'était, je crois, vers midi de journée en France. C'était le matin ici en Californie. Et donc, un premier vol au final très simple, c'était uniquement décollage à 3 mètres de haut. Ensuite, on reste à la même position, on fait une rotation de 90 degrés dans la France qu'on voit ici et ensuite, atterrissage. ça paraît très simple et la raison pour laquelle on s'est réduit à ça, c'est parce que quand on a fait des essais dans la chambre à vide du JPL, donc les seules conditions qu'on a pu tester sur Mars, cette chambre à vide ne fait que 8 mètres de large et avec le problème de recirculation de l'air qui est entraîné par les pales, en fait, on peut seulement avoir des conditions réalistiques d'à peu près 1 mètre, 1 mètre 50 au centre de la chambre à vide si on avait cherché à se déplacer latéralement, on aurait mis l'hélicoptère dans des conditions de recirculation de flots qui n'auraient pas été réalistiques et potentiellement dangereuses. Tout ça pour dire qu'en fait, sur Terre, on avait seulement testé des trajectoires verticales. C'est en fait extrêmement logique que les premiers vols qu'on a essayé de faire sur Mars étaient en fait dans les conditions qu'on avait pu expérimenter sur Terre juste pour vérifier que tous les modèles se comportaient de façon prévue et qu'on n'était pas en train de tomber sur les incertitudes liées au fait qu'on n'avait jamais testé en fait des modes de trajectoire horizontaux. Donc, une autre photo de l'hélicoptère à bord. C'est une photo prise par la caméra de navigation, une des premières qui a été renvoyée avec une ombre je trouve qui est assez esthétique. Cette image est assez jolie je trouve. une note peut-être vite fait c'est que les pales tournent à 40 rotations par seconde donc c'est extrêmement rapide. Il y a beaucoup de gens sur Twitter qui se sont étonnés du fait qu'on ne voit pas de phénomène de flou sur ces images. Potentiellement c'était une théorie du complot l'hélicoptère n'avait pas volé on avait fait du Photoshop sur le NASA. Bon, malheureusement ce n'est pas vrai. Il se trouve que la caméra de navigation a un temps d'exposition de 100 microsecondes sur cette photo donc on a fait le calcul dans 100 microsecondes avec la rotation des pales à 40 degrés par seconde ça veut dire que le bord des pales devrait bouger à peu près 2 cm en fait on voit que sur une patte qui fait 60 cm ici plus on s'éloigne du centre des pales plus il y a un phénomène de flou qui apparaît là et en fait on voit que si on dimensionne ce flou ici ça correspond à peu près à 2 cm donc en fait c'est rien d'anomale sur la photo c'est juste une photo prise sur une autre planète dans des conditions un peu différentes il faut un peu du coup chercher à à expliquer plus en détail et sur l'image de l'autre caméra elle est prise avec la caméra couleur qui elle avec un temps d'exposition plus long on voit que sur cette image là on a bien du coup les pales qui sont flottées comme attendues et comme on voit en général sur Terre je sais pas donc ça c'était une image une vidéo du troisième vol où on a commencé à faire des translations horizontales donc là ces vols paraissent toujours simples mais on avait jamais avant ce vol là tenté de faire des vols horizontaux avec un génétique donc là on était purement en train d'apprendre on avait juste nos modèles théoriques et nos simulations mais on n'avait jamais pu les valider dans les conditions martiennes et donc ça c'est vraiment la phase là où on est en train de toutes les données qu'on collecte pendant ces vols vont nous être utiles pour pouvoir maintenant raffiner ces modèles de calcul avec des conditions du coup martiennes et du coup avoir des meilleures performances pour les prochains hélicoptères je pense qu'on va revenir dans un peu Israël et des ans ensuite j'ai passé un peu plus vite je vous laisse un peu de temps pour les questions j'en profite excusez-moi Jeff pour en poser une qui est posée parce que ça peut donner du sens à tout ça y a-t-il du vent sur Mars pour bien comprendre comment ça se passe il y a du vent donc sur G0 les conditions en fait il faut distinguer le vent moyen des rafales donc le vent moyen c'est à peu près c'est du vent qu'on va estimer être constant pendant la durée du vol et cette composante-là ça peut monter jusqu'à 9 mètres par seconde donc je crois que ça correspond à 30 km à l'heure à peu près 30 km à l'heure et les rafales donc la partie dynamique qui peut changer pendant le vol c'est 3,5 mètres par seconde donc à peu près 10 km à l'heure qui peut varier pendant le vol après il faut bien mesurer que puisque la densité de Mars est extrêmement faible l'effet de ces rafales est aussi extrêmement négligeable par exemple quand les pales ne tournent pas l'accélération liée à ce vent relatif ça correspond à peu près à l'effet du poids d'une plume sur le fuselage parce que l'atmosphère est si peu dense je pense ça répond à la question du coup merci je pense Grateful pourra nous dire si ça répond à sa question et du coup juste pour finir avant la question juste montrer du coup ce qu'on a fait sur le dernier vol le vol numéro 5 au lieu de retourner au point de décollage qu'on a fait sur tous les autres on a du coup on a fait un faux de puce on a en fait inauguré un nouveau site d'atterrissage qui avait été reconnu avant on a pris des images pendant le vol numéro 4 pour pouvoir repérer un peu le terrain faire des modèles en 3D et puis voir quel point du terrain était sûr pour atterrir et on s'est du coup déplacé d'une centaine de mètres sur la surface de Mars donc c'est le deuxième site d'atterrissage de l'hélicoptère ce qui montrait qu'on n'est pas condamné de rester au même point de décollage et d'atterrissage pour l'hélicoptère voilà et ensuite j'ai passé ça c'était des slides sur les projets de recherche à suivre pour les prochains mais sinon je pense que c'est plus intéressant de laisser du temps pour les questions n'hésitez pas à poser des questions par écrit si vous en avez peut-être une question c'est Stéphane sur tu disais Jeff que tu espérais tenir un mois ou la première mission était d'un mois par rapport à la NASA et maintenant c'est quoi l'espérance pendant combien de temps vous pensez pouvoir travailler si la mission elle était reprolongée d'un mois c'est ça et comment ça fonctionne justement ces validations-là oui alors pour le coup c'est pas une prolongation de mission ils ont dit que la mission de démonstration technologique était complétée et du coup réussie et maintenant ils ont donné une nouvelle mission qui sont les démonstrations opérationnelles donc ça veut dire que maintenant la NASA considère que le véhicule fonctionne qu'on peut favorer des hélicoptères sur Mars maintenant ils veulent comprendre comment est-ce que ça peut opérer en parallèle d'un rover est-ce que les deux peuvent collaborer et du coup améliorer le retour mutuel des deux véhicules donc la façon dont ça se fait c'est qu'on a du coup 30 jours de plus au moins peut-être plus que ça après on va du coup essayer d'aller repérer en amont les endroits où le rover pourrait se déplacer du coup fournir des cartes pour que le rover puisse se déplacer plus vite éviter des zones qui pourraient être potentiellement dangereuses avec des risques indispensablement ou des obstacles et ensuite aller repérer des zones qui pourraient aussi être potentiellement intéressantes comme objectif scientifique c'est-à-dire que pour l'instant les gens qui pièdent le rover doivent utiliser des télescopes de bord pour en gros essayer de zoomer sur des zones qui peuvent être intéressantes pour faire un prélèvement l'hélicoptère pourrait permettre d'avoir des images haute résolution 30 fois plus résolues que ce qu'on peut avoir par rapport aux images en orbite avant de passer plusieurs jours à déplacer le rover pour arriver sur la zone et ensuite l'aspect sur à quel point enfin combien de temps l'hélicoptère pourrait durer on pense que si la NASA continuait de nous prolonger indéfiniment à un moment on atteindrait un point limite physique au début de l'hiver martien donc dans un peu moins d'un an terrestre juste parce que les conditions de température deviendraient trop basse le système thermique n'a pas été conçu pour résister à l'hiver martien ça serait possible sur les prochains véhicules mais pas pour celui-là pardon j'enchaîne sur la question suivante pensez-vous réitérer une mission avec un hélicoptère peut-être plus performant demande de prière oui complètement alors on est on tente le JPL est vraiment dans l'optique d'essayer de potentiellement répéter ce qui s'est passé avec les rovers où en 96 il y avait le robot Stejourner qui faisait jusqu'à quelques kilos qui avaient été déposés par la mission Bassfinder qui avait une durée de 90 jours et puis on s'est dit du coup ça a bien marché 8 ans plus tard il y a eu les rovers Spirit Opportunity qui eux faisaient plusieurs centaines de kilos qui ont été envoyés qui ont vécu jusqu'à 14 ans sur le 5 mars et puis encore 8 ans plus tard les rovers Curiosity et maintenant Perseverance qui eux font la taille d'une voiture donc on est un peu sur la même trajectoire on l'espère pour les hélicoptères où on a un véhicule Ingenuity qui faisait 1m20 de large et là un véhicule qu'on appelle pour l'instant le Martien de l'hélicoptère c'est à l'échelle donc là il faut savoir que la taille la taille d'un rotor sur ce véhicule qui en a 6 est la même taille que le rotor là donc c'est un véhicule qui fait 3m60 de large donc c'est pour le coup presque plus enfin aussi long qu'une voiture qui reste toujours très léger il fait 30kg donc c'est toujours 15 fois plus qu'Ingenuity mais ça reste relativement léger pour quelque chose qui fait 3m60 de large et il peut porter jusqu'à 5kg d'instruments alors c'est beaucoup moins que les rovers mais par contre c'est des instruments qu'on peut porter sur des distances beaucoup plus grandes ce véhicule peut parcourir jusqu'à 10km par jour donc 10km ça a pris 2 ans pour que l'Ingenuity fasse ça là ça nous prend 2 jours et surtout on peut les emmener aussi sur les zones qui étaient inaccessibles avant on peut parler du sommet des rochers d'aller sur les pentes des cratères sur les phases de Salaise tous ces endroits où on a vu des choses intéressantes depuis l'orbite mais on ne peut pour l'instant pas prendre de mesures locales avec les rovers merci de ta réponse deux questions que je vais rassembler qui touchent un petit peu à l'énergie alors ce ne sont pas les mêmes mais tu me diras comment tu peux répondre à ça les accus sont-ils alors pardon je ne suis pas expert des lipo ou des li-on ça c'est la première question la deuxième c'est est-ce que des engins à voilure fixe sont à l'étude dans les prochaines missions sur Mars alors pour la première question c'est des lipo c'est des batteries lithium polymère qui sont à bord et la deuxième question oui il y a des engins à voilure fixe qui sont étudiés ça a même été les premiers concepts de véhicules aériens martiens étaient pour des avions notamment le véhicule un projet Ares qui a été poussé par un descendre de la NASA et qui a quasiment été sélectionné pour une mission Discovery en 2004 au final je pense que ça n'a pas été sélectionné parce que le problème des avions c'est qu'il faut en fait il faut avoir une piste d'atterrissage et de décollage relativement long il faut que les véhicules accélèrent pour générer de la portance donc ça veut dire qu'il faudrait en fait qu'à chaque fois que l'avion atterrisse qu'on puisse garantir que le véhicule ne va pas s'enfabler sur la longueur de la vie d'atterrissage donc c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'un hélicoptère on sait que si on a une zone qui est juste aussi large que la taille des rotors et que si les pieds ne tombent pas sur des cailloux ce qu'on peut identifier en vol à priori l'atterrissage et le décollage peuvent se faire de façon sûre c'est plus compliqué pour un avion les avions cela dit si on peut arriver à résoudre ce problème de décollage et d'atterrissage sur les citsures permettrait d'être beaucoup plus efficace du point de vue énergétique parce que on utilise juste le vent relatif pour générer de la portance pas besoin de faire tourner des pales à une vitesse élevée pour être porté vers le haut j'ai là aussi deux autres questions que je vais regrouper une sur le pilotage ça paraît assez mystérieux comment ça se passe concrètement et la deuxième question pardon c'est comment un génétique contrôle mécaniquement son altitude pas collectif ou autre comment ça se passe alors je vais commencer par la deuxième alors sur j'ai une illustration ici on va voir si il y a une illustration du mécanisme des rotors peut-être un peu ici donc les drones sur Terre ils contrôlent leur altitude en faisant varier la force de portance qui combat les gravités c'est la même chose sur Mars mais alors sur Terre ce qu'on tente de faire en général c'est qu'on a des du moins pour les drones relativement simples les drones de niveau jouet qu'on peut voir qu'on voit dans le commerce l'angle de chaque pâle est constant parce que ça permet du coup de faire des pâles plus simples à construire et on tente de varier la vitesse de rotation de la pâle pour produire plus ou moins de force et se déplacer vers le haut si on fait tourner les pâles plus vite ou vers le bas si on génère moins de portance en diminuant la vitesse de rotation des pâles sur Ingenuity c'est pas le cas on pourrait le faire mais le problème c'est que à chaque fois qu'on change la vitesse de rotation des pâles on change ces modes de vibration dont je parlais qui sont extrêmement durs à contrôler et à caractériser donc au final c'est plus simple pour nous de garder la vitesse des pâles constante sur les dynamiques qu'on sait caractériser et qu'on connait et de varier la portance en changeant l'inclinaison de la pâle donc c'est un mécanisme qu'on appelle le mécanisme de collectif sur les rotors et donc en fait il y a des moteurs il y a des moteurs qui sont situés juste à ce niveau-là qui permettent de diriger un petit piston vers le haut vers le bas et pour varier l'angle collectif donc ça c'est sur la directoire il y a aussi un angle qu'on appelle cyclique qui permet de varier l'inclinaison de la pâle sur des parties de la rotation pour générer des coupes et des moments pour faire tourner l'hélicoptère de droite à gauche ou de haut en bas d'avant en arrière ensuite on revient sur la première question pour comment fonctionne le logiciel le pilote à bord donc c'est entièrement de façon logicielle donc c'est un logiciel qui fonctionne en temps réel qui en fait prend les données qui viennent des capteurs pour du coup comprendre où il se trouve par rapport au point de décollage donc c'est en fait littéralement ce qu'un génie qui voit c'est il y a un premier logiciel de navigation qui lui dit tu te trouves 5 mètres de haut 2 mètres à gauche ensuite tes données transmises dans un logiciel de guidage qui dit ok tu te trouves 2 mètres à gauche on veut aller 3 mètres à gauche donc il faut que tu fasses plus 1 mètre vers la gauche encore pour aller là où tu veux aller et ensuite tes données donner un système au programme de contrôle qui lui dit pour aller encore 1 mètre vers la gauche il faut que je change l'inclinaison de ce moteur-ci et de celui-là pour générer un moment qui va me faire aller vers la gauche pendant une demi-seconde et puis ensuite freiner pour me stabiliser donc c'est une série de logiciels à bord qui fait du coup ce pilotage autonome dans la foulée je ferai la question d'Arnaud qui te demande quel type de loi de contrôle est-il utilisé sur un génétique loi à base de PID d'algo d'IA de type reinforcement learning loi génétique ou autre chose c'est du contrôle PID donc pour les gens qui sont texteurs à contrôle c'est un des contrôles linéaires les plus simples c'est celui qu'on apprend directement après le bac on fait des écoles d'ingénieurs et il y a une forte tendance dans la façon de concevoir au JPL et même dans le spatial en général à essayer de simplifier le plus possible et donc en gros si on peut rendre un système simple ce qui en général veut dire linéaire dans le monde d'ingénieur ça nous va très bien et là c'est exactement ce qu'on a réussi à faire avec la génétique on a pu revenir sur des lois simples et linéaires pour faire le contrôle une question sur le système électronique à la température quelle est la proportion de la puissance des batteries c'est partie entre le vol et le chauffage c'est à dire en fait au final tu dépenses combien d'énergie pour chauffer le matériel à peu près 70% pour l'énergie 10% pour le vol puis 20% de marge ensuite ok pam 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 alors il y a une question de Franck qui que sont les oula pardon ça a sauté les 2 plus 2 petits pics verticaux sur les 2 pales près du centre du rotor alors je pense c'est une référence à un des slides ouais je crois que c'est les deux là qu'on voit ici à mon avis le terme anglais c'est Chinese Chinese weight pour des poids chinois je crois que c'est juste des contrepoids donc en gros juste pour s'assurer que le alors c'est dur à voir sur la photo mais ils sont dans la direction opposée en fait donc la pâle et d'un point de vue aérodynamique elle est plus étendue dans une direction que l'autre donc ça c'est un contrepoids qui va dans l'autre sens pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres modes mécaniques un peu embêtants qui arrivent uniquement des contrepoids Franck tu te demandes si l'hélico embarque un système un modèle de terrain de carte 3D ou est-ce qu'il crée lui-même une base de cartes au fur et à mesure qu'il vole est-ce qu'il y a quelque chose comme ça ? alors non il n'y a pas de carte embarquée donc c'est-à-dire que quand l'hélico vole il peut il peut uniquement savoir essayer d'estimer sa position par rapport au point de décollage et essayer de revenir il n'y a pas de localisation à bord il n'est pas en train d'estimer d'essayer d'estimer sa latitude et longitude par rapport à une carte plus globale c'est envisagé pour les hélicos à venir parce que si on veut voyager 10 km sans avoir une erreur de 100 m à la fin il faut qu'on ait cette capacité mais ce n'est pas à bord d'un génétique il n'est pas non plus il n'est pas non plus en train d'essayer de générer ses propres cartes même relatives par rapport au terrain c'est un système qu'on appelle d'odométrie donc il est vraiment juste en train d'essayer d'estimer sa vitesse sa position orientation et vitesse par rapport au point de décollage initial il essaie de revenir par rapport au même point les cartes 3D qui sont utilisées pour la navigation du rover dans la mission de démonstration opérationnelle en cours c'est des cartes qui sont pour l'instant produites sur terre une fois que les données sont renvoyées c'est à dire que notre logique c'est toujours d'aller au plus simple et au mieux maîtrisé pour éviter les sources d'erreurs c'est on comprend bien ouais et là c'est vraiment la priorité de la mission c'était de montrer qu'on peut faire un vol contrôlé sur Mars donc c'est-à-dire que les priorités étaient sur le système aérodynamique de contrôle et puis ensuite thermique et mécanique mais sur le système de navigation on a vraiment fait le minimum possible on sait que sur les prochains syndicaux on entend réfléchir à comment faire de la détection d'obstacles à bord pour pouvoir aller sur les zones compliquées sans avoir besoin de retourner les données sur terre avant mais pour la mission là c'était vraiment pas du tout la priorité donc on a essayé de rester au minimum comme tu disais je sais que ton temps est limité et que pour l'instant il n'y a pas d'autres questions n'hésitez pas alors Olivier demande les missions sont-elles pré-programmées puis déclenchées depuis le JPL ouais c'est ça donc il y a une salle de contrôle au JPL c'est juste plusieurs gens qui mettent dans la même pièce avec des ordinateurs et qui du coup écrivent la série de commandes et pour ce cas-là ça va être juste à dire à quelle heure est-ce qu'on veut voler et quelle trajectoire on veut suivre et quelles données on veut récupérer depuis l'hélicoptère ces données sont envoyées la dernière fois qu'un orbiteur passe au-dessus de l'hélicoptère et du rover donc ça se passe quelques fois par jour entre une à deux fois donc ces données sont envoyées par depuis la Terre envoyées par le Deep Space network et les systèmes de communication interplanétaire managés par la JPL sont envoyées sur les orbiteurs autour de Mars quand les orbiteurs passent au-dessus du rover ils envoient ces données au rover qui ensuite les envoie à l'hélicoptère et ensuite une fois que le vol est fini l'hélicoptère renvoie ça au rover et le rover attend que l'orbiteur repasse pour envoyer les données qui ensuite iront sur Terre donc il y a une boucle de communication complexe aussi entre ça part d'abord sur un réseau qui va jusqu'à Mars à l'orbite puis au rover puis à l'hélicoptère et ensuite ça revient en arrière alors justement les images sont renvoyées au rover puis vers la Terre via un satellite qui tourne autour de Mars si Francky a bien compris le système il demande quelle est la distance maxi entre l'hélico et le rover pour cette transmission de données on pense que c'est jusqu'à un kilomètre étant donné les conditions de rapport signal à bruit qu'on a pu mesurer maintenant c'est quelque chose que vous allez tester éventuellement d'aller plus loin le rover pour l'instant il va passer les deux prochains mois sur une campagne scientifique qui s'étend sur une zone de 1,7 km donc a priori avec 1 km on peut quasiment couvrir toute la zone mais je pense qu'on verra pour l'instant on n'est pas allé à plus de 260 m donc je pense qu'on va essayer de monter petit à petit et puis de voir comment ces conditions de signal évoluent avant de pousser ça dans le pire des cas il faudrait si on en est trop loin et puis du coup pas les contacts il faudrait que le rover se rapproche ce qui est un peu embêtant vu que la mission du rover c'est pas de supporter Ingenuity on tente de rester de les embêter le moins possible voire de les aider du coup on a vu pas mal de photos d'Ingenuity à partir du rover est-ce qu'il y a ou est-ce que vous allez faire des photos du rover à partir d'Ingenuity ? oui alors il y en a une qui a été prise elles sont relativement compliquées à prendre donc si vous voyez sur l'image ici qui était prise par la caméra couleur à bord au coin haut à gauche on voit l'image du rover alors il y a une anecdote marrante sur ça c'est que vous voyez que cette image elle est donc un peu plus grande dans la direction horizontale que verticale et alors au début la quasi seule raison d'être de cette caméra couleur c'était de prendre cette photo et lors d'une des idérations de design sur la fin du concept il y a eu un problème de câblage sur la caméra on a dû changer un peu comment les câbles y arrivaient c'était juste plus possible de maintenir la caméra dans la configuration du coup verticale on a dû la passer en mode paysage comme c'est ici et c'est pour ça que ça rend les choses aussi compliquées de voir le rover parce que vous voyez qu'en mode paysage on ne peut plus voir l'horizon sur l'image là c'est pas prévu d'être le cas au début donc on pensait que c'était beaucoup plus simple de prendre des images du rover sauf que c'est compliqué et sur cette image là elle a été possible parce que l'équipe a demandé de prendre la photo au moment où un GMT accélère sur le côté donc du coup elle est naturellement inclinée pour aller sur le côté et il faut bien timer ces conditions là pour que le rover apparaisse dans le champ de vue et encore vous voyez que c'est juste dans le coin de l'image toujours un petit peu dans le même sens est-ce que du coup un GMT suit le rover et est-ce que vous avez ou est-ce que vous avez complètement ouvert le domaine de vol d'un GMT alors pour l'instant on a l'avantage que le rover ne bouge pas trop donc sur le premier mois il restait en fait quand les missions commencent ils sont en train de vérifier tous les systèmes donc ça passe beaucoup sur les phases statiques donc c'était pas un souci vous voyez sur l'image là on peut voir les traces du rover donc on voit qu'il y a beaucoup d'allers-retours qui sont faits sur la première phase pour tester comment le véhicule se déplace tester les systèmes de bord à l'avenir donc le rover pourrait se déplacer jusqu'à 200 mètres par jour donc ça veut dire que c'est pas impossible qu'on puisse le suivre mais il faudrait que en gros étant donné qu'on a un kilomètre pour le signal on pourrait laisser partir le rover pendant 5 jours si c'est 200 mètres et puis ensuite essayer de le rattraper il y a des moments en fait où il faut il ne faut pas que le rover soit trop loin pour que les hélicoptères puissent toujours recevoir et puis recevoir la commande et renvoyer les données alors des questions qui se sont posées une question sur la la question des tests de l'aérodynamique savoir un peu comment vous faites ça et puis quelle est la part le rapport aux essais dans la chambre ravide pour le développement et l'évaluation de l'aérodynamique les phénomènes aérovibratoires la chaîne de contrôle ces enjeux de l'aérodynamique comment est-ce que vous y prenez la part des simulations par rapport aux essais est-ce que vous simulez beaucoup ou est-ce que vous essayez beaucoup c'est beaucoup de simulations quasiment uniquement ça il y a eu en tout je crois entre 4 et 5 vols dans la chambre ravide donc sur un projet qui dure 8 ans c'est pas beaucoup parce que ça coûte cher de l'opérer c'est aussi compliqué donc du coup quand on est prêt pour tenter des conditions dans un vol c'est en général qu'on l'a répété des centaines de fois en simulation tester toutes les conditions donc oui c'est beaucoup de simulation l'autre problème de la chambre ravide c'est que celle auquel on avait affaire au JPL était relativement limitée pour pouvoir cesser les vols d'hélicoptère à l'avenir il est possible qu'on arrive sur les chambres ravides plus grandes qui sont disponibles dans d'autres centres de la NASA le problème c'est qu'il faut les chambres non seulement grandes mais sur lesquelles on peut aussi réduire les conditions de quantité atmosphérique pour ressembler à Mars dans ce fil là tu disais que vous n'avez pas pu faire de simulation de vol latéral dans les conditions martiennes et du coup est-ce que vous avez fait des tests en conditions entre milliers terrestres puis ensuite transformer les paramètres de telle sorte que ça puisse être validé sur Mars alors ce aspect purement de contrôle et aérodynamique il n'y a pas eu de test dans les conditions de plus de 30 cm donc c'était vraiment quand on parle de déplacer à plus de 300 mètres on n'avait aucune idée de quoi ça avait ressemblé au-delà du modèle de base mais qui n'a pas été validé par contre pour les systèmes pour les systèmes de navigation on envoyait tous les capteurs sur un hélicoptère sur Terre sur différentes conditions de lumière différentes conditions de terrain ça on avait un système on avait à peu près 80 vols dans différentes conditions de désert sur Terre pour vérifier que quand on accrache qu'on accroche tous les capteurs sur un hélicoptère qui peut voler sur Terre qu'on est bien capable de mesurer le mouvement ce qui donne le retour le feedback nécessaire pour le contrôle ensuite Deux questions qui suivent qui sont très différentes il n'a rien à voir l'une avec l'autre mais je te le livre quand même ensemble une première au sujet de la taille des photographies de la résolution taille en mégaoctets d'un fichier de ce qui est pris par un GMT et est-ce qu'il y a différents formats différentes tailles sur par exemple les photos de face Il y a deux caméras donc il y a la caméra couleur que vous avez ici là on est sur un format HD donc c'est un format HD couleur donc je crois que ça doit sûrement monter par les 3 mégaoctets si je ne me trompe pas et ensuite il y a la caméra noir et blanc qui est au format VGA donc 640x480 c'est une résolution plus basse c'est aussi un seul canal le canal noir et blanc donc c'est plus facile pour la renvoyer mais ce n'est malheureusement pas les plus belles images en général Pourquoi du coup ces deux formats ? Alors la caméra de navigation c'est pour des motivations d'ingénierie pure donc en fait il nous faut assez de résolution pour pouvoir estimer la vitesse correctement vu que c'est pour ça qu'on utilise la caméra et ensuite pas trop de pixels parce qu'en fait plus on en a plus ça coûte du temps de calcul le processeur pour pouvoir du coup donner sa réponse donc c'est un juste équilibre et ensuite la caméra couleur ça c'est purement pour le retour média et puis pour pouvoir espérer ça dans la science mais là il n'y avait vraiment pas de but scientifique sur l'émission c'est que du bonus donc la caméra couleur c'est quasiment pour le fun et pour le coup c'est les deux caméras qui étaient fournies avec la puce Qualcomm qui venait au départ donc en fait c'était c'était une décision prise par le par l'entreprise Qualcomm pas par le JPL directement du coup les deux questions qui sont si le Serge et de Paul peuvent se recouper en partie la première c'est quel est le temps de charge complète de la batterie la deuxième quel est l'impact de la poussière soulevée lors des collages et amarrissages sur le rendement du panneau solaire et je crois savoir que c'est pas c'est pas sans lien tout ça la première c'est le temps de charge de la batterie combien de temps on a besoin après un vol on a besoin que d'une journée pour revenir aux conditions de charge complètes en général il nous faut plus de temps pour pouvoir récupérer toutes les données et puis du coup prendre les décisions pour le vol suivant donc c'est pas la batterie qui est en général limitante ensuite les conditions de charge complète de 0 à 100% ça j'ai pas le nombre exact je ne saurais pas dire à partir du panneau solaire donc je devrais revenir vers vous pour ça je préfère pas dire un chiffre que je ne m'existe pas mais la question c'était globalement quel est l'impact de la poussière soulevée lors des phases de décollage et d'amarrissage sur le panneau solaire mais globalement ça posait beaucoup de problèmes ou pas alors on pensait que potentiellement ça aurait posé des problèmes le fait qu'on ait des nuages de poussière qui pourrait entraver qui pourrait se mettre dans le champ de vue de la caméra et du coup nous empêcher de l'utiliser pour le système de pilotage au final c'était beaucoup plus simple qu'on l'espérait il semble que la caméra de navigation ne voit juste pas la poussière qui est levée par les pâles on sait qu'il y a de la poussière qui décolle on peut la voir avec des traitements d'images sur les données prises depuis le rover mais ce n'est pas quelque chose qu'on voit depuis la caméra de navigation à bord ensuite l'effet du vent généré par les pâles sur le panneau solaire ça permet de dégager la poussière donc on avait pas mal de poussière qui avait été accumulée après l'atterrissage j'avais montré l'atterrissage sur Mars du rover avait généré beaucoup de poussière à cause des moteurs fusés qui créaient ce nuage donc quand l'hélicoptère a été déployé les panneaux solaires avaient un rendement moindre à cause de l'accumulation de poussière dessus et ce rendement s'est amélioré après le premier vol et encore plus après le deuxième vol au point qu'on avait les conditions de propreté parfaite après le deuxième vol donc il semble que l'hélicoptère s'auto-nettoie naturellement sur Mars Toute dernière question parce que je sais que tu dois partir c'est assez créatif serait-il possible de larguer l'hélicoptère dans le ballon à 32 km à altitude pour avoir des conditions de pression similaires à ce qui se passe sur Mars on parle sur Terre bien sûr alors je crois que sur Terre il faudrait aller à 32 km ça serait possible ça serait aussi beaucoup plus compliqué de récupérer les données pour apprendre ce qui se passe vraiment pendant le vol donc c'est pour ça qu'on reste sur les thématiques de chambre à vide on peut installer tous nos capteurs on peut mettre des câbles pour récupérer toutes les données qui viennent du coup à bord mais ça serait possible a priori l'hélicoptère peut voler dans ces conditions-là donc on pourrait demander au CNES d'envoyer un de ces ballons avec le modèle d'ingénité et d'essayer de les faire décoller là-bas il faudrait changer un peu le système de pilotage parce que du coup le laser altimètre ne pourrait pas capter à 30 km de haut mais a priori ça fait du sens ça serait juste plus compliqué peut-être pas aussi compliqué que les sur Mars mais c'est compliqué à tester des mois Merci beaucoup Jeff pour toutes ces réponses précises Merci à vous Merci beaucoup Jeff je sais que ton temps est précieux et tu as d'autres réunions en cours merci d'avoir pris tout ce temps pour ce premier Fab Life c'était un plaisir de t'avoir parmi nous et au plaisir peut-être de te voir à Toulouse quand tu reviens en France et à l'espace un patient de rentrer malheureusement c'est la journée de travail ici il y a 9h des quarts donc je dois continuer la réunion mais merci beaucoup de votre invitation et puis ravi de pouvoir d'avoir pu échanger avec vous Merci merci à toi encore une fois c'est bien bonne soirée Merci à tous Au revoir Au revoir tout le monde Merci à tous Merci beaucoup On va replanifier un prochain Fab Live je pense courant courant juin je pense qu'on va alterner des Fab Lives très grand public d'autres plus orientés vers des choses plus techniques même si ce soir ça a été très technique finalement donc voilà on vous remercie tous de votre présence n'hésitez pas à vous inscrire pour ceux qui n'ont pas fait comme ça ça permet de vous inviter sur ces événements si vous avez des suggestions des remarques n'hésitez pas à nous les faire remonter Merci à tous merci à Frédéric merci Stéphane pour votre soutien et donc on se revoit très bientôt merci Boris pour la prise des questions et à très vite merci bien Merci beaucoup et bravo pour cette belle soirée belle réussite bravo au revoir bonjour à tout le monde au revoir bonjour à tout le monde 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 bonjour à tout le monde